Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue à cette soirée, cette soirée vernissage des groupes du kilomètre photo de l'automne et de l'autre groupe qui s'appelle Montréal et des couleurs nocturnes. Donc, vous allez avoir le jour et la nuit dans les photos qu'on va regarder ce soir tout le monde ensemble. Alors, par quoi commencer, par quoi commencer? Écoute, on est dans le monde de la photographie. Bon, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Gagnon. Je suis le président de l'École de créativité photo du Québec et c'est moi qui anime, qui ai la chance d'animer tous ces gens-là sur le terrain à toutes les semaines de nos sorties et de leur faire découvrir des coins, soit qu'ils ne connaissent pas, soit de les revoir de façon différente. Alors, en fait, tout ce que vous allez voir ce soir, c'est des photos prises par des photographes, certains qui sont débutants, certains qui ont beaucoup d'expérience, mais tous ont choisi de faire confiance aux exercices de créativité que je leur propose et on se rend compte à la fin de sortie, je n'avais jamais vu ce coin-là comme ça. C'est le bonheur qu'on va avoir ce soir, c'est de vous montrer tous ces espaces-là, tous ces lieux où nous sommes allés de façon tout à fait inédite. Alors, les participants du groupe du kilomètre photo de l'automne qui se passait en Montérégie, donc on a des habitués, France Parent, Michel Lejeune, André et Bassam, Agneta qui est absente ce soir, qui va nous écouter en différé. Bonsoir Agneta. Il y a Christiane, Richard, Bastien, Ginette Trin, José Bugeau et Ginette Biron et de l'autre carrière qui sont là, des fidèles et qui vont contribuer encore ce soir à vous éblouir avec leurs photos. Les sorties du kilomètre photo de l'automne, on est allé se promener, on le disait à Montérégie, à Contrecoeur, à Longueuil, vous allez faire un tour du côté de Mont-Saint-Hilaire ou à l'événement de Landart, à Boucherville dans un nouveau parc à Mont-Saint-Hilaire au pied de la montagne, ainsi qu'à Brossard. Le Brossard, on est Montérégie, mais on n'est plus tout à fait dans les pâquerettes. Il y a plus de béton et de verre, mais ça fait de la photo assez spectaculaire, tout comme à Saint-Lambert où on est allé à l'écluse. On a attendu juste après la grève parce qu'on s'est fait revirer de bord. Mais voilà, on était là et on a des photos tout à fait étonnantes à vous partager. Dans le fond, on va se promener entre l'art, le graphisme et la nature. Donc, on se promenait un petit peu dans tout ça. Le côté artistique du Landart à Mont-Saint-Hilaire, les espaces où on a eu de la couleur et qu'on a eu de la belle couleur cet automne dans les arbres et ça durait, ça durait, ça durait ces couleurs-là. Un simple bout d'escalier avec des arbres de couleur et on a une image qui swing, qui bouge. Même les journées, je dis toujours aux gens, peu importe la météo, on ne remet jamais nos sorties. Alors, écoute, ça donne des ciels, ça donne des ambiances, des choses qu'on ne trouverait pas dans des journées plus ensoleillées où il y a souvent plein de monde dans ces lieux-là. Du côté de Brossard, c'est plus développé. On fait un centre-ville, on se croirait dans un autre siècle tellement ça a été vite. Ça a grandi, ça se démultiplie avec le REM et tout ça, mais il y a encore des piétons. En tout cas, il y en a de coucher à terre, je ne sais pas s'il y en a bien d'autres, mais nous, on était là en tout cas. Et du côté des participants du groupe de Montréal et les couleurs nocturnes, je l'appelais couleur nocturne 2.0 parce que comme j'ai des fans de photos de nuit, à la demande, j'ai décidé de fouiller un peu plus Montréal puis de retrouver de toutes nouvelles destinations dans Montréal qu'on va découvrir ce soir ensemble. Donc, avec Guy Racine, Maryse Bergeron, Pierre Pépin qui avaient déjà fait des activités avec nous, André Sabourin qui en est à sa première, Lino qui est à sa première de nuit, Michel Durrette, Claude Bergeron et André Débanné. Donc, on a des gens qui ont plus d'expérience, des gens très débutants dans tout ça, mais la magie des Lumières, la magie d'être ensemble et de se donner des conseils et des suggestions sur place, ça va vous donner un très beau spectacle encore ce soir. Donc, on est allé sur le campus de l'Université McGill, Square Phillips, Centre commercial mondial, mais vu de l'extérieur parce que c'était réservé à l'intérieur ce soir-là, mais on a quelques photos quand même grâce à Lino. La place Duville, puis le Chum qui est dans une grosse, grosse boîte où on n'aime pas tellement aller pour des raisons personnelles, mais pour faire de la photo auto, c'est vraiment inspirant. Architecture, parc urbain et bien dépassant. Alors, ça a donné toutes sortes d'images qui changent complètement. Montréal, ça a quand même de l'histoire. Donc, on a des bâtiments assez vieux avec des gens peut-être un peu plus jeunes qui sont là sur place. L'idée de la recherche des couleurs tout le temps, des aménagements entre le neuf et le vieux aussi du côté de la promenade de la cathédrale ou le musée du côté de la boutique du musée de Pointe-à-Calière où je me suis amusé à dire aux gens, écoutez, ça s'appelle Montréal et les couleurs nocturnes. Donc, l'idée, c'est de jouer aussi avec la couleur, la température de couleur des différents éclairages. Donc, on a du jaune, du vert, du bleu et ça, c'est les types de lumière qui créent cette ambiance-là avec les arbres qui filottent au vent. On a eu un beau plaisir à se promener dans ces coins-là avant les grandes froidures qu'on a là. Puis, on découvre parfois au bout d'une rue, au bout d'un campus, un trésor, une oeuvre qui est là. Montréal, il y a de plus en plus d'oeuvres sur ces murs. Alors, c'est un plaisir de découvrir tout ça. Parfois, quand on est un peu plus curieux, un petit peu plus impressionniste, on va découvrir dans des reflets. On dirait un temple grec. Mais c'est un bâtiment à l'université McGill qui se reflète dans une flaque d'eau parce qu'il n'y avait plus beaucoup. Donc, tout est permis. C'est le coup d'œil de trouver la chose inédite qui nous attire tout le temps. Alors, les photos choisies pour cette soirée, c'est leur coup de cœur. Ce n'est pas les choix du prof. Ça ne correspond pas à des barèmes spécifiques. C'est des coups de cœur. Celle-là me plaît. Celle-là me touche. Et elles sont toutes identifiées au nom des photographes, des auteurs des photos. Mais commençons par vous présenter un aperçu du travail de chaque participant. Donc, on va passer tranquillement. Ça se dit-tu tranquillement en rafale? Non, en rafale, c'est pour oser d'aller vite. On va les faire en séquence d'abord. Une série des photos de chaque participant avant de plonger dans le vif du sujet. Et généralement, quand on parle de plonger dans le vif du sujet d'un vernissage. Bien, généralement, on va lever notre verre au nom des photographes qui sont là. Peut-être votre tasse de tisane, votre bouteille d'eau. Alors, santé et merci à tous ces photographes qui vont nous partager leur plaisir ce soir qu'ils ont eu à faire de la photo avec nous. Alors, santé. Bien, le mieux, c'est de parler en photo. Alors, allons-y. On part avec... Moi, je n'aimerais pas tout le monde à chaque fois qu'il y a une photo. Vous pouvez le lire dans le bas de la photo. Ça vous va tout le monde? Donc, on est avec... Bien, des couleurs qu'on a eues cet automne, on en a eues quand même une bonne rafale. Mais on a eu quelques nuages aussi qui nous ont emmenés dans des atmosphères plus dramatiques comme ici au pont Victoria. Un pont méconnu quand même. Reste qu'il a deux fois l'âge de la plupart des autres ponts sur la rive. Puis, il tient bien le coup encore. Mais l'idée de se laisser glouer par l'amalgame des couleurs, qu'on soit dans un milieu plus urbain, semi-urbain ou carrément en nature, l'attention aux couleurs de l'automne. C'est toujours magnifique quand on va aller chercher en plus des bleutés dans des bâtiments. Ou simplement la lumière. La lumière qui se dépose sur la richesse du jeu de briques, des caliques, le petit banc ici. Je ne sais pas tout à fait où on est, mais ça a l'air quand même accueillant. C'était la seule feuille qui avait tombé rendue là. Ça ne tombait pas vite cette année. Mais on a fini par les avoir. Ils ont fini par tomber, mais c'était vraiment fascinant comment les feuilles prenaient leur temps cette année. J'osais trouver des arbres qui n'avaient pas de feuilles. C'est une race d'arbres assez spéciale. Très beau, ça devait un des bâtiments de la ville de Boucherville. Ici, encore dans le parc de Boucherville, il manque juste leur mont de pente. Mais sinon, ça se fait bien à pied. C'était une belle place pour circuler. Il y avait ces monticules-là. Il y avait des petits lacs. Pas pour celui-là. Lui, il était sur la voie maritime, celui-là. Ça me le croquait pendant qu'il s'en allait passer vers le pont Champlain. Alors, on était en Montérégie, mais on a flirté avec le fleuve quand même. On l'allait le voir de temps en temps. Mais une de nos grandes passions pour les photographes, c'est toujours la nature et de s'en approcher. Michel, ici, il ne l'a pas dit, mais c'est lui qui a croqué dans la feuille ici. Alors, on aime tellement la nature qu'on croque des photos. Peut-être des feuilles, des fois, on leur donne leur bain quand on peut. Donc, on a joué avec les feuilles de toutes sortes de façons pour vraiment créer une signature, se démarquer un peu. Puis ça s'est même fait en photo de nuit avec André qui a fait une photo d'un arbre en longue exposition en pleine nuit. Puis quand les nuits sont couvertes, on a des tonalités de ciel un peu variables. Donc, un peu chaudes dans ce cas-ci, un peu plus bleutées quand ça se dégage. Quelle collection de petites étoiles. Donc, si c'est toutes des étoiles qu'elle a eues dans ses cahiers quand elle était jeune, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle travaille à la grande bibliothèque. Ça prend bien les petites étoiles comme ça. Ou ça peut être des flocons de nez qu'on préfère. Dans la nuit, quand tout s'arrête, quand on est au centre-ville dans des jeux de reflets, bien là, dans le groupe de Montréal, la nuit, on jouait dans les luminosités sur place ou intérieure. Puis on peut le jouer de toutes sortes de façons, même avec des vitesses variables ou des mouvements pendant qu'on fait la photo qu'on appelle du miap. Donc, ces mouvements-là créent des photos plus impressionnistes. Ça, c'est notre résidence d'été au groupe de photographes en plein centre-ville de Montréal, ancienne gare, je crois. Palais, je ne sais pas, mais belle bâtisse sur la rue Vigée. Et parfois, on a des surprises quand on fait de la photo de nuit ici. Pendant que Guy faisait la photo de l'arbre, il y a des gens qui sont passés tout près et qui ont laissé une trace comme des fantômes. Donc, une autre façon de faire de la photo de nuit. Sinon, comme Maryse, qui aime beaucoup bouger avec son appareil photo, va nous créer des ambiances comme s'il y avait des tunnels, des formes. Elle les crée par son mouvement de caméra. Puis, on peut faire toutes sortes de techniques, ce qu'on appelle de la multi-exposition. On peut faire ça de jour, on va en voir un peu tantôt. On peut faire ça de nuit aussi pour créer des ambiances encore plus mystérieuses. En photo de nuit, le simple bout de rue, la ruelle banale devient tout à coup un élément intéressant, intriguant. On se demande qui sont ces passants. On dirait un gros toutou ici. Qu'est-ce qui se passe? On aime développer la curiosité chez les gens par nos images. Les grands silos qui ne sont pas tout à fait de toute beauté de jour, le soir deviennent espèces de lieux de mystère et de lumière. Michel, il voulait être sûr d'avoir des feuilles sur sa photo. Il est allé les chercher au ras du sol. Ça donne une ambiance tout à fait étonnante au parc du campus. Ou de jouer à éclairer une sculpture qui brille de jour et que le soir, on ne la voyait presque pas. Michel a utilisé sa lampe de poche pour pouvoir lui donner une luminosité. Encore, on est sur le campus de l'université ici. Puis, comme on expose un certain nombre de secondes de nos photos, ça donne tout un élan à ceux qui font du Bixi avec leur petite lumière clignotante. Il y a un vélo qui est passé là et qui a laissé une trace sympathique dans l'image qui a entouré notre photographe. Lino ici qui se dit encore « Heureux de photographier le chum, heureux de ne pas être client ». Toute cette espèce d'amalgame de tours qui s'entrecroisent et d'objets très artistiques qui est autour. Le 1% qu'on confie en art dans nos bâtiments publics crée des belles choses. Puis, j'ai appris que finalement, dans cette zone-là de la ville, il y avait une entrée de métro style parisienne qui s'appelle la Metropolitan à Square Victoria. Tout à fait étonnant. On n'a pas fini de découvrir, même si c'est notre ville. En tout cas, c'était ma ville natale et il y a toujours des choses nouvelles qui se passent. Des grandes baies vitrées, quel bonheur pour des photographes de démultiplier les choses, de perdre le contact avec ce qui est en dedans, ce qui est en dehors. Montréal et les couleurs nocturnes, c'est ça, c'est de jouer avec les couleurs. Mais de jour, on peut le faire avec beaucoup d'attention, comme Christiane l'a fait, en observant des petits détails, des éléments qui bougent dans l'eau pendant nos sorties à Montérégie. Un peu d'écorce, juste un jeu de reflets ici. Pour créer des images, encore là, plus impressionnistes, qu'on ne maîtrise pas tout ce qui se passe. On prend des images, ça bouge et tout à coup, il y a quelque chose qui se met en place. Ou on va se promener au bord du fleuve et on découvre une forêt de troncs d'arbres, mais c'est peut-être plus des mâts de bateaux, c'est pas trop. Il y a toutes sortes de trucs, quand on n'est pas dans un monde qu'on connaît bien, comme le monde maritime pour moi, c'était tout à fait étonnant. Mais les couleurs, ça, on a été gâtés cette année, il y en a eu. Ça a été plus tardif, mais on en a eu de très belles. Qu'on allait avec les grands arbres, comme Ginette vient de le faire, ou avec ce qu'André nous a fait, c'est avec les premières, on dirait les premières feuilles qui changent de couleur pendant que les autres sont en pause. Un nouveau type d'habitation, ça, c'est quand on est allé au Land Art, là où on fait des constructions sur le champ à partir d'objets qui sont sur les lieux. Donc, tout à fait étonnant comme lieu, au mois d'octobre, toujours le Land Art. Contre-coeur, ici, tout en beauté. France, elle aime les plans d'eau, voyez ça. Et ici, un petit étang, encore là, dans un verger près du Mont-Saint-Hilaire. Comment on peut jouer avec les couleurs ? Ou avec les formes ? C'est ça, on ouvre l'œil, on est attentif pour un élément, puis tout à coup, on en découvre un autre qui est là, qui nous attendait, qui est là pour quelques jours et qui disparaît, mais qui est magnifique quand il est à son maximum, là. Et si on trouve que le ciel est un peu trop gris, bien, on peut s'amuser avec nos appareils à faire une multi-exposition qui va transposer un peu d'herbes et d'éléments un peu partout dans l'image, qui crée une image un peu à l'impressionniste, un peu à la monnaie ici. Ou carrément en mouvement. Aimeriez-vous ça avoir un lit comme ça, qui, quand vous vous réveillez, toute la terre tourne autour comme ça. Ça, c'est des créations sur le champ, ce genre de choses qu'on va trouver à Mont-Saint-Hilaire en octobre. Mais pourquoi on fait des sorties de photos en groupe? Pourquoi tout le monde est capable de partir avec son appareil photo, puis sa voiture ou son vélo? En fait, c'est qu'on découvre tout le temps des nouveaux sites inspirants et avec des météos qui varient d'une fois à l'autre. C'est pour vivre son loisir photo avec d'autres passionnés, puis surtout prendre l'air. Des journées comme aujourd'hui, on se garde une petite gêne. Pourtant, il y a de la photo magnifique à faire en hiver aussi. C'est pour être accompagné par un guide qui répond à nos questions aussi. Ça, c'est plutôt que lire des livres d'instruction. On est sur le terrain et on bouge. Ça stimule notre créativité avec les thèmes qu'on propose. Puis, on les redécouvre ensemble un peu comme on fait ce soir en visionnant nos coups de cœur et en faisant une sélection graduellement pour arriver au vernissage de ce soir. Donc, ça nous fait vivre cette expérience-là avec vous. On est bien content que vous soyez là. Et si jamais ça vous appelle malgré le froid, bien écoutez, il y a le kilomètre photo d'hiver qui s'en vient à partir de fin janvier. Vous pouvez déjà vous inscrire. Regardez ça. Il n'y a pas de mauvaise météo. Il y a juste du mauvais équipement. Il faut s'habiller. Il faut avoir le capuchon. Il faut avoir les bonnes mitaines. Puis, rendu là, on découvre un plaisir de découvrir cette magnifique saison. Donc, 16 sorties thématiques de janvier à mars. Donc, on vous attend. Pas besoin de prérequis. Juste de vous inscrire, d'amener votre appareil photo puis de bien s'habiller. Alors, avec Agneta, on a découvert. Regardez-moi le rouge qu'il y a autour de ce lac dans le parc à Boucherville, ici. Ou pourquoi pas faire danser les deux portions du pont Victoria. C'est ce qui est le fun, c'est que notre appareil photo, il ne nous confine pas à juste des jardins ou juste de l'architecture. On peut tout faire avec ça. On peut faire danser les arbres, comme Claude le fait ici. Ou essayer de faire danser les oiseaux, comme France l'a fait, mais ça ne leur tentait pas de danser. Les autres, il aimait mieux prendre leur douche. Mais ils étaient tous en commun. Ils regardaient tous dans la même direction. C'est charmant. Mais peut-être qu'on peut faire danser des flocons dans le ciel. Pourtant, ben non, ça ne se peut pas. Le gazon est vert, puis les feuilles sont jaunes. Ben ça aussi, c'est une multi-exposition avec juste une texture. France a choisi sa texture de petites roches, de petites pierres au sol, puis en la déplaçant vers son paysage, ça fait comme s'il y avait des confettis de la neige qui tombaient. Très beau en France. Un arbre. Un arbre, un peu d'eau, là, c'est à peu près tout ce que ça prend pour faire plaisir à un photographe. Un arbre, même s'il ne bouge pas, nous autres, on peut le faire bouger. Même s'il y a un grand stationnement derrière, tout est possible parce qu'on est des créateurs avec ce qu'on a dans les mains. puis il y a des fois, il n'y a rien d'autre à faire que de s'aligner, de cadrer et d'aller chercher le paysage qui s'offrait à nous, comme ici à Contrecoeur. Alors, je n'apporte pas une fontaine à toutes les places où on va, mais d'habitude, il y en a une dans la saison. Là, elle est à Boucherville, celle-là. Christiane, elle a toujours l'air de nous faire découvrir des petites perles, des petits détails de la nature, peu importe la saison. Il y a un beau bouquet qu'on appelle cette belle douceur en arrière-plan. Et on peut amener les choses à bouger. Si c'est comme si les pommes étaient en chute libre, elles descendent de l'arbre. Donc, on peut s'amuser aussi à faire des jeux, des petites mises en scène. Tout est permis parce qu'on est là pour avoir du plaisir à faire de la photo. On n'est pas là pour remplir des critères, gagner un prix, essayer de répondre aux grands plaisirs des grandes compagnies qui veulent qu'on leur montre comment leurs objectifs sont merveilleux. Nous, on veut avoir notre objectif à nous qui est d'avoir du plaisir à découvrir ce qui est tout près de nous, ce qui est tout simple. Puis souvent, la beauté est dans la simplicité. Ou dans le jeu, comme Michel nous l'a fait ici avec encore une double exposition où il est allé placer son coq dans un tronc d'arbre ici en deuxième exposition. Très le fun, ça. C'est un jeu et tant mieux. Mais la nature joue bien elle-même à créer des textures et des formes étonnantes. Parlant de forme, on peut décider de changer la forme de notre image. C'est-à-dire, tout à coup, décider de la faire carrer. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui bouge dans un carré? Comment ça se passe? Mais les mêmes règles sont là au niveau du plaisir de la lumière, du plaisir des contrastes. de rendre la chose vivante. Mais une exposition photo sans un petit volet noir et blanc, ça ne serait pas vraiment une exposition photo. Là, on est curieux. On aime ça tenter des choses. Ici, Christiane a commencé à enlever des couleurs, mais il en est resté quelques-unes, on dirait. Elle s'est fait un petit plaisir dans le rouge. Par la suite, Bassam lui a foncé dans le noir et blanc. « Venez-vous-en, on va aller voir ce qu'il y a dans les contrastes ici. » Et la beauté du noir et blanc, c'est ça. On peut aller plus dans les extrêmes, dans les contrastes, comme dans ces feuilles ici qui ont bien bien de l'âge, ou cette douceur ici qu'Agnata trouvait sur le bord d'un étang. On est allé se promener sur le pas loin du pont Victoria, qui nous a inspirés beaucoup par ses formes étonnantes, ses textures. Et on avait tout un ciel. Un des rares ponts qui est encore en fonction, dans le sens qu'il y a des ponts-levis qui bougent pour faire passer les bateaux aux éclus, pendant que les autres, ils s'entêtent à vouloir être le plus haut. Pourtant, c'est lui qui est le plus vieux. Avec ses textures. On avait du faire dans ce temps-là, et on n'avait pas peur d'en mettre. Quel jeu graphique intéressant là-dedans. Puis la photo, la noir et blanc, ça n'arrête pas à 5 heures. Ça peut continuer jusqu'à tard le soir. Pourquoi pas aller chercher des jeux de formes, dans les textures et dans les lumières, en photo de nuit, comme Michel l'a fait. Puis ça, voyez-vous, c'est un hôtel à Montréal, mais c'est un hôtel juste deux étoiles, celui-là, vous voyez. Mais il y a du punch quand même. L'ascenseur est très spectaculaire. Puis quand on descend, on fait comme les pompiers. On glisse le long des poteaux. Mais quelle idée de se mettre tout près du sol, comme ça, pour aller chercher le reflet et le jeu du mouvement des nuages dans cette image. Très le fun, ça. Puis parfois, on s'installe pour faire une image, puis il y en a une autre qui apparaît. Tout à coup, oups, il se passe de quoi? Il y a une passante. Qu'est-ce que ça dirait? Et là, oups, il y a tout à coup une magie qui nous amène au cœur de la nuit. Alors, Pierre a suivi la jeune femme qui l'a amenée d'une place où il y avait un arbre magique. Puis là, on est dans très, très peu de contraste. On est juste dans une ambiance, un ciel un peu mauve. La photo de nuit, ça se prête à toutes sortes de surprises, comme ça. Il faut juste faire attention où on met les pieds, où on regarde les reflets aussi. Et non, c'est pas la tour Eiffel. C'est à Montréal. C'est une section. C'est la portion de l'église devant le grand bâtiment. Encore là, les promenades de la cathédrale, de ce côté-là. Où on s'arrête à des détails, comme Maryse s'est en trouvée dans des jeux de reflets, dans des vitres. On pense toujours que des vitres, là, c'est droit, 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 puis c'est rigide. Mais d'après ce qu'on voit là, ça a plus de mouvement puis de texture. C'est assez amusant comment les cadres ne bougent pas, mais les vitres, eux autres, on nous donne tout un spectacle. Quand c'est pas carrément des projections sur les murs qui créent des événements dans le monde historique du Vieux Montréal. ou quand la lumière veut sortir des buildings. Ça, c'est un petit jeu intéressant en miap que Lino a fait, juste de tourner notre zoom au bon moment pour donner une lumière et un jeu de lumière comme si tout éclatait dans ses vitrines. Et à d'autres moments, bien les vitesses lentes peuvent faire disparaître des gens ou des portions de gens. En tout cas, c'est assez étonnant qu'il n'y ait plus de corps puis qu'il y a deux jambes différentes. On ne sait pas trop comment ça a bougé ce monde-là, mais c'est la magie de la photo de nuit avec les longues expositions. Il se passe toujours quelque chose d'inattendu. Pendant ceux-là, Guy leur a demandé, bougez pas les gars, bougez pas, je prends une photo. Alors, ils se sont tenus bien tranquilles. Donc, encore là, on ne peut plus le voir. C'est à l'Université McGill, mais là, ils l'ont brillé pour l'hiver. Les gars, ils ont frette l'hiver. Vous reviendrez au printemps les voir. C'est une belle, beau parc du campus de l'université. De voir les œuvres comme ici sur la place Riopelle, c'est le fun, mais comment on choisit notre arrière-plan? Quels sont le jeu des couleurs, l'importance des lumières dans les bâtiments? Comment est éclairé l'objet? Tout ça nous amène à découvrir, redécouvrir des lieux qui peuvent nous être plus ou moins familiers ou carrément s'amuser en jouant avec notre appareil, à créer des images plus abstraites comme s'il y avait un train dans la nuit qui fonçait sur nous. Ou s'il y avait de la pluie dans la nuit qui fonçait sur nous. Ça, on a vu ça un soir. On est arrivés sur la limite, il pleuvait un peu, mais ça nous a donné un des jeux de reflets. Vraiment, vraiment le fun aussi. C'était toujours ça. Il n'y a pas de conditions inconfortables et impossibles. C'est juste qu'il faut être bien équipé, bien habillé pour. Et comme les gens qui travaillent dehors, nous, on travaille notre loisir dehors. La bonne affaire, c'est que si au bout de trois quarts d'heure, on sent qu'on a un peu froid, ben voilà, on rentre à quelque part, prendre un café ou voilà, on rentre à la maison. Mais on a fait de la photo dans un contexte tout à fait nouveau. Et c'est ce qu'on a le plaisir de faire dans les sorties de Montréal et les couleurs nocturnes. Encore là, un bixi qui passait, qu'André a trouvé ici, avec la nouvelle grande anneau de la place d'Île-Marie. C'est les marchés de Noël de ce temps ici, mais eux autres, c'était marché en paix. Il aimait mieux marcher eux autres. Donc, des chaussures tout à fait étonnantes dans une vitrine du Vieux Montréal. Alors, on a eu la chance d'avoir non seulement de la couleur d'éclairage différent, de la couleur sur des bâtiments, mais on avait beaucoup de couleurs dans le feuillage aussi. Mais l'attrait de regarder dans les reflets, au travail des vitrines, au travail des vitres, dans des lieux commerciaux comme le Vieux Montréal, comme certaines rues à Montréal, ça donne des images étonnantes qui nous demandent plus d'attention pour les rires. Mais le modernisme, il a franchi le fleuve depuis que le quartier 10-30 à Brossard s'est développé. Puis, même si j'ai longtemps fait de la photo le long de la rivière Richelieu, puis maintenant que j'ai étendu les sorties le long du Richelieu, le long du Richelieu, tout le long de la Montérégie, en fait, bien, tout à coup, on se retrouve parfois dans des villes un peu plus grandes comme Longueuil, comme Brossard. Et là, bien, voilà, c'est le nouveau REM, donc l'arrêt du REM ici. Et tous les jeux de vitres de reflets et les bâtiments tout à fait étonnants qu'on retrouve en plein Brossard où il n'y avait pas de maison plus haute que 2 ou 3 étages avant. Mais ça donne des jeux comme Agnès l'a vu ici, des jeux graphiques avec les nuages qui sont tout à fait le fun, parce qu'il n'y a pas, même s'il y a plusieurs tours vitrées, elles ne sont pas dans un centre-ville où elles sont toutes collées les unes sur les autres, il y a de l'espace, donc ça donne des réflexions. Vraiment le fun ici du grand espace qui les entoure ou juste ici cette espèce de promenade intérieure quand on sort du REM, mais qui a tout un jeu de vitres en petite section qui fait un jeu de réflexion, un jeu de miroir tout à fait étonnant. Il faut juste avoir l'oeil d'un photographe comme Ginette l'a eu ici et tout à coup, c'est là, on s'installe, on trouve l'angle qui propose le plus de déséquilibre ici et tout à coup, ça nous fait une photo comme notre autre amie Ginette qui elle a vu dans les jeux de reflets, dans les vitres, des choses, les bâtiments se déformer, devenir quasiment des personnages avec des gros yeux. La passerelle par-dessus l'autoroute 10, on a joué avec les mouvements comme André l'a fait ici, avec le camion qui a l'air de nous foncer dessus, ou avec toute la fenestration, toutes les grandes vitres qu'il y a là, on joue à se dédoubler, qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce qui est un reflet, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, c'est une notion d'être attentif à tout ce qui est là, mais tout ce qui se réfléchit aussi. Ah, lui, je ne sais pas s'il réfléchissait cependant, ça, il faudrait lui demander. Je ne sais pas à quel étage il habitait lui, mais il allait se promener dans le parc en tout cas. Ah, puis il s'était fait construire une belle petite maison charmante, avec du beau feuillage autour. Donc, c'est ça. La photo, c'est une série de moments, de coups de cœur, auxquels on s'accroche, qu'on donne plus d'importance, qu'on essaie avec un autre objectif, comme ici un espèce d'un fêchaille qui donne la forme ronde à ce qu'il voit autour, ou simplement la rondeur d'un tronc d'arbre avec les couleurs, les couleurs chatoyardes de notre automne. Ah, puis il y a une petite fontaine derrière ici qui va donner un petit côté flou, l'agréable. Ou comme Josée l'a vu ici, tout décoloré les feuilles, tout décoloré. On n'aime jamais partir sous la pluie, mais rendu sur place avec nos appareils photo, on découvre comment le paysage est unique. Parfois, il faut sortir un petit peu des sentiers battus, puis oups, aller à la source, aller à la base de ce qui est disponible et lui donner tout un caractère. Mais les spécimens uniques ont toujours leur attrait. Ben eux autres, ils sont pas mal en couple. Lui, il est à la dérive. Chacun sa façon de vivre sa vie, mais il y a toujours une beauté. Mais je pense que, regardez, il dérive tranquillement, puis il s'en va rencontrer aux celles-là. Oh, je pense qu'ils vont faire un beau duo ces deux-là. C'est infini le nombre de feuilles, les façons de les voir, les façons qu'elles sont éclairées. Oui, on aime beaucoup les fleurs aussi, les photographes. Richard nous le montre ici. Et oui, quand on commence en septembre, ben oui, il y a de la fleur encore, il y a de la couleur en masse. Puis tranquillement, ça se transforme. Puis la vie suit son cours et même si ce n'est pas appétissant, il y a une texture, il y a une beauté dans plusieurs des éléments de la nature, que ce soit le feuillage ou même, ou cette pomme qui, on dirait qu'elle a un œil au beurre noir. Les textures qu'il y a là-dedans, oui, on ne mettra pas ça d'une tarte, mais en photo, ça se trouve bien, tout comme ce feuillage et ce fer et ce ciment qui est brisé ici. Mais l'œil circule dans l'image. Puis des fois, on a juste le goût de se remplir le viseur de tout l'automne qu'on peut. Ou de tout le soleil qu'on peut. On aimerait qu'il fasse tout le temps bleu, puis quand c'est tout le temps bleu, c'est pâte pour la photo. Là, on avait de tout, du bleu, du blanc, du vent, des nuages plus foncés. Le côté dramatique de la chose va donner aussi une tonalité. Comme quand on va au cinéma, on ne veut pas toujours des comédies. Parfois, on aime le côté plus dramatique, plus intense. Mais la photo nous permet ça. Comme Bassam ici l'a fait avec du mouvement. Ou comme Michel l'a fait en intégrant deux portions de paysages dans la même image. Toujours à la prise de vue qu'on fait ça. Nos appareils d'aujourd'hui peuvent faire ce genre de choses ou faire bouger les choses comme ça. Ça prend de la patience, ça prend un peu de technique aussi. Comment savoir à quelle vitesse, à quel moment est-ce qu'on suit le mouvement du camion? Ou est-ce qu'on l'attend? Et ça, il y a des façons d'apprendre ces techniques-là. Puis, il y a un des ateliers que je donne qui s'appelle la photo impressionniste. Ou pendant quelques mois, en fait, on va être de mars jusqu'à juin. À toutes les trois semaines, on se rencontre et on va, à toutes les trois semaines, expérimenter deux nouvelles techniques sur comment faire de la photo impressionniste. Donc, avec des jeux de reflets inversés, du miable, le mouvement intentionnel de l'appareil photo, avec la multi-exposition, avec simplement un mouvement décalé de nos images ou en zoom et plein d'autres. Donc, si ça vous dit d'explorer la photo pour le plaisir de le faire, pour le plaisir d'explorer des choses complètement nouvelles, bien, pour le plaisir, la photographie impressionniste, c'est déjà en ligne pour vous inscrire. Et ça commence, bien, ça commence quand la neige est à peu près fondue pour qu'on puisse avoir tout le plaisir de découvrir les couleurs de la saison qui s'en vient. Vous voyez, Christiane, qui en a fait une ici, en multi-exposition, avec une texture qu'elle est allée chercher dans la pierre, puis on ne sait plus si c'est des buildings neufs ou des vieux buildings en pierre. Ça crée des jeux d'illusions, vraiment le fun. Même le ciel devient occupé. Puis parfois, c'est simplement notre coup d'œil, la place où on est, le mouvement qu'on voit dans notre viseur et notre photo est toute là pour nous rendre jusqu'au... Ici, c'est le phare de Chambly, là. Puis, à un moment donné, bien, il y a des temps où on ne suit plus la logique des choses. On ne se dit pas, c'est quoi cet objet-là? Qu'est-ce qui veut dire cet objet-là? Mais, oh, j'aime le jeu des couleurs. Le bleuté ici, avec le rouge en bas, l'oranger sur le côté. Là, il circule dans les cubes ici. Et voilà, ça nous suffit, ça nous fait plaisir et on est là. Bien là, ça, c'est pour les courageux, là, qui ont risqué leur vie, là, d'embarquer dans leur hame, là, puis de dire j'espère qu'il va se rendre à la destination. Point de vue directement de quand on est en voiture, c'est le cas de le dire. Et maintenant qu'il n'y a plus de pilotes ni en avant ni en arrière, on peut faire des prises de vue tout à fait étonnantes, là, ici, en rentrant à Montréal. Avec des portions de réflexion, évidemment, dans nos photos. Parfois, c'est plus des portions de réflexion, c'est complètement de la réflexion. Surtout si le bâtiment n'est pas droit, qu'il est en rondeur, bien, il va aller chercher des réflexions de toutes sortes d'objets. Belle palette de couleurs, ici, Michel. Là, Michel, il voulait être sûr que ça tienne bien, c'est-à-dire que dédoubler sa prise de vue pour redoubler le nombre de colonnes pour que ça tienne bien, cette affaire-là. Mais ça fait un effet tout à fait étonnant de spirale ou de mouvements tout en courbe, là, on y perd notre latin, là. Parlant de latin, si vous vous y retrouvez là-dedans, là, ça, c'est vraiment une notion d'être attentif au reflet dans une grande baie vitrée qui est bien, bien claire. Et là, on ne sait plus si c'est juste une image inversée de deux choses, mais ce n'est pas la même chose des deux côtés. C'est vraiment un jeu dans la réflexion tout à fait étonnant que Claude a réussi ici. Puis certains endroits où je vous amène, bien, on va avoir de la proximité de certaines choses, comme ici, cette grosse chaloupe de haute mer, là, gros bateau qui passait dans les écluses. Et qui nous quittait par la suite. Ces monstres de l'eau. Et ces ponts tout à fait géniaux que ça prend pour passer par-dessus tout ça, avec les nuages qui étaient là, mais qui avaient un petit caractère, il y avait des textures dans les nuages, là. Ce n'était pas un ciel plate, là. Le graphique et les textures sont toujours présentes aussi. Puis, à un moment donné, c'est ça qui nous appele plus que l'objet lui-même. Comme en peinture, là, on peut faire un beau paysage ou on peut faire une abstraction, on peut faire un photo impressionniste. Ici, José a fait une multi-exposition, c'était une de ses premières, avec le jeu du graffiti du pont de la ville, on ne sait plus lequel est lequel. Lequel est par-dessus l'autre. Bien là, on s'en doute un peu qu'ils sont côte à côte. Donc, les deux ponts, le nouveau pont Champlain, tout petit derrière, et le pont Victoria, très solide avec ses trains. Et avec la participation des artistes locaux, qui viennent nous donner des petites plages de couleurs à gauche et à droite, là. Il y a des objectifs pour ça, mais il y a surtout le coup d'œil du photographe pour s'amuser à nous donner des coups de vertige, des élans vers le ciel, ou nous montrer la force des choses. Autant on a vu de la délicatesse tantôt, des choses toutes petites, toutes simples, des petites fleurs, des petites feuilles, puis là, on est dans le très, très costaud. Puis le très, très costaud, bien, il y en a quand même pas mal à Montréal. C'est pour ça qu'on aime bien faire Montréal, les couleurs nocturnes, donc jouer dans cette palette, où, comme Guy ici, qui a revu sa place Ville-Marie, en réflexion dans un autre bâtiment, puis l'église qui surveille le tout. Il y a toutes sortes de choses quand on se met à observer ces bâtiments. Vous voyez, comme ici, les anneaux olympiques sont en spécial chez la baie cette semaine. Et donc, tout peut se mêler, tout peut s'emboîter. Puis il y a des moments où on prend de la hauteur, puis là, on a l'impression qu'on fait partie de ces grands bâtiments-là. Comme quand on est ici, là, sur la rue, là, du côté du Dr. Penfield, où on est en hauteur, puis on a un point de vue sur le cœur de Montréal, tout à fait étonnant. Donc, la magie des nuages, la magie des ciels. Puis cette espèce de grand monstre, des silos, des silos le long du fleuve. Pierre qui est allé chercher toute la doreuse, c'est comme s'ils étaient dans un coucher de soleil magnifique. Lino lui a redonné du vent, du vent et du ciel bleu. On appelle ça des très, très longues expositions ici. On est allé là, puis on avait de la misère à voir le bout de nos souliers, là. Mais l'appareil photo, lui, il ne sait pas s'il y a plus ou moins de lumière. Il prend son temps, puis il va nous chercher une image. Puis ensuite, on peut justement lui redonner le cachet, le cachet qu'on souhaite. Tiens, la place Ville-Marie qui a changé de place, elle est redevenue à l'autre bord de l'église ici. Elle se promène. C'est une promeneuse. Où André qui a capté ici notre, les pointes de nouveaux, nouveaux buildings qui ont des têtes éclatées, en angle, en pointu. On se dit qu'on est à Montréal. Ça s'appelle Montréal et les couleurs nocturnes. Mais pourtant, j'amène les gens aussi dans des endroits un peu plus discrets, où il y a moins de bâtiments, il y a moins d'éclairage. On peut créer des images plus d'ambiance, comme Maryse l'a fait ici avec son arbre. Ici, on verrait des gens se promener main dans la main sous la couleur du feuillage en automne. Et dépendant de la vitesse qu'on va utiliser, dépendant du vent. On peut se retrouver aussi avec cette espèce de, comme une barbe à papa ici, qui bouge là, et les voitures qui passent. La moindre lumière devient une source tout à fait étonnante, comme Maryse l'a vu ici. Éclairée par l'arrière, le groupe de photographes, puis on dirait une sorcière ou une danseuse ici avec son petit chignon. Donc tout ça, c'est à force d'observer, de prendre notre temps, parce que la nuit, il y a beaucoup de sources de lumière. Beaucoup de variétés de styles de lumière, les teintes dans les arbres, les teintes à l'intérieur des bâtisses ou à l'extérieur. Oui, il dit qu'il y avait l'œil pour trouver la palette de couleurs qu'il souhaitait. On a eu la chance d'avoir un petit peu de ciel plus dégagé. Donc les ciels de nuit en photo, parfois ils sont noirs, parfois ils sont bleus, parfois ils sont chauds, parfois ils sont un peu brunards parce que c'est nuageux à cause de l'éclairage de la ville. Puis ça donne aussi un ton à tout ce qui est là, comme tout ce qui est arbres ou fleurs ou plantes qui est là. Puis encore là, on peut les faire bouger, on peut les faire danser avec un petit mouvement de caméra. Surtout en photo de nuit, ça va bien, on a déjà une vitesse très lente, on a peu de lumière. Donc on peut faire danser des sculptures aussi, comme Pierre l'a fait ici. Ou pousser encore plus loin, comme Claude, il sait que les anneaux olympiques qui sont devenus tout à coup une colonne de lumière. Et là, il y avait un petit thème qu'on a exploré du mouvement, justement, en photo de nuit. Et là, le mouvement peut nous amener loin, nous amener dans l'abstraction carrément. Comme si on était dans les feux de l'enfer, ou on était dans une danse folle autour d'une cité perdue. Donc, ma résistie, Michel qui nous amène dans un côté où on a désaturé les couleurs, qui fait très futuriste. Claude qui est allé, lui, d'un mouvement intense avec son zoom qui a fait un feu d'artifice en pleine ville, en pleine rue. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire de façon assez possible, assez facile avec nos appareils. Mais c'est beaucoup d'essais pour y trouver. Tout à coup, un cachet, quelque chose d'étonnant, comme ici. On dirait qu'un petit personnage, là, dans le milieu, une jeune femme avec sa peignure punk, là. Mais tout ça est fruit de toutes sortes de jeux, de mouvements qu'on fait avec notre appareil de photo. Ou en photographie de l'art, comme on a ici à la place du commerce mondial, une portion du mur de Berlin. Qui a dû en faire souffrir plus qu'un pendant les années, les 30 ans qui a été là. Mais maintenant, qui crée un objet de décoration dans le lieu. Parfois, juste à une vitrine qu'on ne remarque pas le jour. Puis le soir, tout à coup, elle prend toute sa place. Puis on peut aussi, avec, quand on arrive chez soi, avec une double exposition qu'on a faite, recréer du mouvement, désaturer ou ramener ça plus sous une forme un peu comme si c'était un négatif. Et là, ça devient comme un jeu de cartes. Ou un jeu de forme, ici. En tout cas, pour ceux qui ont grandi à Montréal, comme moi, on la voit partout, la place Ville-Marie. Cette forme un peu en croix, la vue du ciel, là. Et encore là, Claude qui a vu, lui, les bâtiments comme la baie qui bouge ici. Oulineau, lui, a dit, non, il ne bouge pas les miens. Moi, je mets ça bien, bien de loin. Puis je ne fais pas de réflexion d'invite. Pointe vers le ciel. Écoute, on dirait qu'il a couché le building par terre. Puis que l'éclairage est de côté. Très, très beau. Alors, pour ceux que ça titille de faire de la photo de nuit puis de voir comment on peut apprendre ça en quelques semaines. Il y aura cinq nouvelles sorties, cinq nouvelles thématiques. Les vendredis, en avril-mai. Donc, avec les journées qui rallongent vraiment. Donc, c'est ouvert. C'est ouvert à tous. Après un appareil, un trépied. Puis de l'ouverture et de la curiosité. Et l'affaire est bonne. Comme André, qui était à sa première année à faire de la photo et qui est venu explorer avec nous. Puis qui s'est amusé. Qui a fait des images tout à fait étonnantes. Oulineau, qui lui est allé, bien, qui est allé un autre soir que nous parce qu'il a du sac de santé. Et qui a découvert tout à coup l'intérieur de la, le centre de commerce mondial qui est tout à fait étonnant. Comme si on était, bien, c'est une grande cour intérieure. C'est très beau. Maryse, elle a dit, bien, si on ne peut pas rentrer dans la bâtisse, on va acheter en terre. On va en faire bouger, là, tu sais. Un petit mouvement, là, avec l'appareil photo. Donc, un mouvement pendant la prise de vue. Donc, une exposition un peu longue. Puis, au milieu, elle a bougé l'appareil pour créer ce déséquilibre comme si le bâtiment était en train de sombrer. Ou, Michel, qui a l'air de trouver la moindre flaque d'eau pour en faire un miroir étonnant. Il a acheté une sorte de trépied, Michel, qui est un trépied qui fait du yoga. Il peut faire la split, là, juste au-dessus de la flaque d'eau, là. Et, là, il va nous faire des photos qu'on n'imagine pas parce qu'on n'ose pas se pointer, là. Donc, très le fun, aussi, c'est ses points de vue, ici. Claude, qui a eu un coup de cœur pour la, justement, le côté plus impressionniste de la photo et qui s'est mis à nous en créer des très le fun, comme ça. Je pense qu'on a eu beaucoup de fun au printemps, M. Claude, à explorer tout ça en photo impressionniste. Mais ça s'appelle Montréal et les couleurs nocturnes parce qu'il y a tout le temps de plus en plus dans notre ville, dans cette ville de Montréal, de la couleur. Et ça commence à se répandre un peu, aussi, dans les autres villes, qu'on soit à Chambly, à Saint-Jean. Bon, c'est pas aussi grand comme centre-ville, on s'entend, mais la couleur s'installe un peu partout. Et c'est un vrai plaisir de découvrir ça. Parfois, les couleurs, on joue à les enlever, comme Bassam l'a fait du côté, justement, du REM, il a rendu son image comme si c'était un négatif. Parfois, c'est l'arrière des bâtisses qui peut nous accrocher avec leur jeu d'escalier, comme Claude l'a fait ici, avec simplement le jeu très graphique des lignes, des rails. Parce que oui, le côté graphique, je veux dire, dans une photo, c'est un ensemble de lignes et de formes dans un rectangle. Il n'y en a pas de fer, il n'y en a pas d'odeur des fleurs, il n'y a pas de vraie personne. On est dans des lignes qui nous créent des effets de perspective comme ça. Donc, ça, c'est la grande roue qui monte et qui descend une partie du pont pour les écluses. Puis, malgré que ça a peut-être besoin d'un peu d'amour puis d'un peu de peinture, c'est bien solide depuis bientôt 200 ans. Que ce soit Josée qui nous trouve la force dans l'émail ou que ce soit Claude qui trouve des textures et des jeux d'ombre, que ce soit des jeux de reflets comme Agnetta a fait, la photo, ça n'a pas de limite, c'est juste un plaisir à découvrir tout le temps. Alors, prêt pour un dernier petit tour de piste de tous les participants, je vous en ai gardé une de chaque, une de chaque participant pour faire une petite tournée de ce beau paysage, de ce beau, ce bel univers qui nous entoure, qu'on soit plus ville, plus urbain, plus montréalais, plus nuit, plus jour, plus pluie, plus soleil. Puis, on vous invite à vous joindre à nous en 2024. En 2024, vous pouvez demander au Père Noël qui vous offre un certificat cadeau puis que vous puissiez déjà vous inscrire à un déco. Donc, sur le site de l'École de créativité photo, vous pouvez aller puis offrir à quelqu'un un certificat cadeau pour vous accompagner dans vos sorties ou l'inverse, demander un cadeau à des proches. Alors, on plonge. On plonge avec André qui était à sa première expérience, comme je vous disais, de photos de nuit qui nous a donné un beau grand plaisir à découvrir son œil. Lino qui nous offrait des points de vue, toujours étonnaires sur des lieux. Ici, on regardait tous les grands silos. Lui, il voyait l'amalgame des couleurs ici avec la place. Le jeu du serpent, des échelles et des serpents dans les couleurs de notre centre-ville. Ou Michel qui a vu un véhicule qui circulait drôlement, qui a laissé des traces étonnantes dans le paysage urbain. L'autre qui s'est amusé beaucoup à jouer puis à faire grandir les buildings et les objets sur les places publiques. Ou Pierre qui est allé parler avec la maison hantée, cette espèce de maison qui a pris feu dans le Vieux-Montréal il y a quelques mois. Marie qui voudrait bien aller faire de la moto la nuit, mais elle se demande bien par comment elle va sortir de là. Elle est stationnée dans une espèce de jeu de miroir et de forme. C'est simplement de circuler tranquillement à pied la nuit, mais la bonne nouvelle, c'est que quand on fait de la photo de nuit, on est un groupe. On se déplace et on va être à peu près tous dans le même parc ou à un coin de rue les uns des autres. Donc, c'est très rassurant, c'est très facile. Ça enlève la pression d'être perdu seul dans la ville, le sauvage, mais on est plutôt ensemble. Parfois, c'est pas obligé d'être la nuit pour donner un effet. On est ici deux jours, mais dans une zone où on a choisi de donner la priorité aux couleurs sur les petites fougères puis laisser aller l'arrière complètement noir. Parfois, c'est les jeux d'ombre qui nous font plaisir, comme Josée l'a fait ici. Il y a bien juste en photo que l'ombre est aussi pesante que le vrai objet. Mais ici, on dirait qu'il n'y avait rien de pesant. Tout flottait dans les photos, dans la photo de Christiane. On dirait un mariage entre deux feuilles. Je l'ai dit tantôt, Michel a commencé comme ça, à gruger des feuilles. Il a continué ici. Il y a vraiment un bon appétit pour le feuillage, mais il nous crée des cartes. On dirait une carte du monde sur une simple feuille où il y a sûrement quelques petits verres ou quelques petits escargots qui ont été se promener par là. Parfois, d'éliminer un peu ce qu'il y a autour en trop, ça donne des palettes de couleurs, comme Richard l'a trouvé ici, avec les fragments, les couleurs, le feuillage, l'herbe. Ah, puis parfois, on a des surprises. On cherche un champignon, puis on trouve de quoi de très mignon. Quand on est dans la nature, quand on va en Montérégie, on peut se retrouver devant toutes sortes d'objets intéressants, de petites bestioles. Bon, pas quand on est toute la gang en train de jaser et de rire, mais il y a des moments où on se déplace et on prend un peu chacun notre terrain pour trouver la feuille ou la fleur. C'est comme France l'a fait ici. Écoute, avec un peu d'eau, ça flotte ici. Puis il y en a d'autres qui aiment bien l'eau, comme André qui a trouvé un bon ami qui était bien installé là. Nous, on était sur une petite passerelle. Vous voyez, avec quelques petites gouttes de pluie qui tombent là. Et dans ces moments-là, les parcs sont déserts, il y a beaucoup moins de gens et il y a la possibilité de voir des choses qu'on ne voit pas quand il fait un beau soleil et qu'il y a plein de monde dehors. Agnetta, ici, qui a joué avec un peu cette espèce d'effet de nuit américaine où on sous-expose pour voir les détails puis tout à coup, on va chercher du noir dans le fond. Ça fait comme des bijoux. Ça peut finir avec juste une petite feuille qui flotte dans les couleurs en réflexion. Alors, bravo à tous nos participants. Écoutez, ça a été un beau plaisir. On vous invite à vous joindre à nous en 2024. Mais avant ça, je vais ouvrir les micros s'il y en a qui veulent s'exprimer, nous donner leurs commentaires ou poser leurs questions. Tout en vous rappelant que le kilomètre photo d'hiver commence en janvier. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Je vous invite à venir découvrir des lieux à Montérégie, pas très loin de Montréal, où on va avoir le plaisir de croquer l'hiver. Puis, ceux qui aiment mieux rester plus près de Montréal, il y aura le kilomètre photo Montréal au printemps de mars à avril. Donc, on va débuter tout de suite le printemps en photo à Montréal, aussitôt que la neige va être disparue. Puis, un peu plus tard, en avril-mai, ça va être Montréal et les couleurs nocturnes. Donc, vous êtes tous conviés à venir jouer avec nous. Puis, là-dessus, je vous dis un gros merci d'avoir assisté au vernissage. Puis, je vais rouvrir, commencer par rouvrir le chat. Et puis, oui, c'est vrai, vous vous rappelez qu'il y a un feu vert qui s'en vient. Je vous reviens là-dessus. Je vais ouvrir aussi les micros. Attendez-moi une seconde. Ici. Ça. Je vais activer ma meilleure micro. OK. Donc, si on y allait, M. Pierre, est-ce que tu peux réactiver ton micro en faisant Alt-A pour voir si ça fonctionne? On va y aller avec ce. Oui. Bon, bien, le son est là. Donc, s'il y en a qui voudraient passer un commentaire, qui voudraient poser une question à un ou l'autre des participants sur des photos qui étaient là, c'est ouvert. Puis, j'en profite juste pour vous dire que les vacances photos s'en viennent. Il y en a en juin, en août et en septembre. C'est sur le site, ça aussi, que vous pourrez trouver tous les détails sur les projets qui s'en viennent pour l'année prochaine. Alors, on va y aller avec un dernier. Oui, c'est ça. Un dernier quoi? Bien, un dernier merci. Et ensuite, on y va vraiment à micro ouvert. Donc, oui, si vous avez un commentaire, vous voulez vous exprimer, ou les participants aussi. Oui, France, on t'écoute. Oui, bien, avant que mes invités s'en aillent, je voudrais leur dire merci d'avoir été là. Ceux de Trois-Rivières, ceux de Saint-Émile, de Charlebourg, de Magog, de Saint-Jean et de Chambly. Merci à vous tous. Bien, bien, c'est le fun d'avoir un paquet d'amis qui viennent puis qui n'ont pas besoin de trouver de stationnement, ils n'ont pas besoin de leurs pneus d'hiver, ils peuvent tous être là. Bien, c'est super. Bien, et prenez-le comme exemple, les autres participants, la prochaine fois, ça vous prend cinq, six amis d'un peu partout comme ça qui sont là pour assister au plaisir de voir votre travail, votre loisir et avoir une palette de photos et d'idées sans qu'il y ait de drame, sans qu'il y ait de meurtre, sans qu'il y ait de chicane, on n'est pas en politique. C'est juste le plaisir d'être là puis d'être dans la beauté de la photo. Merci, France. Merci à tous tes invités. Oui, si vous voulez prendre le micro, vous avez juste à faire Alt-A puis simplement, voilà, vous exprimer, ça va nous faire plaisir. Ceux pour qui c'était la première expérience, y a-tu quelque chose que vous voudriez partager? Oui, Michel. Oui, bien moi, je voulais te remercier pour toute ton application et ton aspiration que tu nous as transmis. Puis ce qui m'a épaté ce soir, c'est ta narration. Parce que se souvenir un peu des photos que tu nous as fait prendre dans les différents groupes et puis après, je ne sais pas, de te les remémorer comme ça. Et puis d'avoir le texte qui fit bien avec l'image, je suis un peu, je suis assez abasourdi. C'est parce que mon truc, c'est que je perds toujours mon texte cinq minutes avant de rentrer en ondes. Oui, mais quand même, il faut improviser. Il faut improviser. Tu as dû faire de l'impro à un moment donné, je pense que ça doit être ça, avant d'être photographe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en fais en tout cas que j'ai beaucoup de plaisir. Mais je dis toujours que quand on a du plaisir à faire des images, moi, je peux retracer une image que j'ai faite il y a dix ans ou il y a quinze ans, une image que j'ai aimée, il y a toujours ceux qu'on n'aime pas et qu'on rejette. Mais dans des images qui nous accrochent, comme on a une émotion au moment où on l'apprend, c'est l'émotion qui est la force de la mémoire. Et là, s'il y a eu de l'émotion quand on l'a pris, la mémoire reste accrochée après. On ne se rappelle pas ce qu'on a fait dix minutes avant ou dix minutes après, mais quand on l'a fait, la plupart du temps, je peux me rappeler où j'avais les pieds ou ce que je faisais. Puis voilà, de le transmettre et de le faire avec vous autres. J'ai de l'émotion en fait avec vous autres. Vous avez du plaisir, vous avez les yeux grands de même. C'est vraiment plaisant. Merci beaucoup, Michel, pour ta participation. Ça a été très le fun. Merci, à bientôt. Oui, qui d'autre? C'est vrai, les photographes, ça a mis le mot en photo puis rendu quand c'est le temps de parler, c'est plus beaucoup là, mais ce n'est pas grave. Je peux bien casser la glace. Ah bien tiens, vas-y. Ça a été ma première expérience. Avec vous autres, j'ai beaucoup apprécié et les thèmes que tu nous donnais, mais en même temps, la liberté qu'on avait d'y aller selon notre créativité du moment puis le défi qu'on voulait se donner. J'ai trouvé ça très stimulant, voir les photos des collègues autour de moi pour nous donner des nouvelles idées. Ça a été une expérience agréable. Je te remercie pour ça. Je remercie ceux qui étaient dans mon groupe. Oui, c'est l'ambiance du groupe et bâtie avec tout le groupe. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Moi, comme je dis, je crée un terrain fertile. J'essaie de voir ce que ça pousse bien. J'arrose de temps en temps, mais c'est chacun de vous qui mettez les graines et qui font pousser leurs plantes personnelles. Et c'est la magie d'un jardin comme ça. Je ne sais jamais ce qui va pousser, moi. Mais je le sais que si on fait ça doucement puis qu'on garde un climat le fun dans le groupe, ça donne des choses comme ce soir qui sont très, très belles. Et on peut voir quand même des groupes de nuit puis des groupes de jour qui n'étaient même pas sur la main-mille, ça arrive à créer des images tout à fait le fun et qui se marient très bien. Effectivement, on a vu des très belles photos toute la soirée. Merci, Claude. Moi, je tiendrais à te dire merci pour Montréal-la-Nuit 2.0. Je fais ma troisième expérience pour ça. Oui, puis là, on a vraiment, on voit que ça a beaucoup de ressources, cette ville-là, quand même. Absolument. Good, good. Bien, merci, Pierre. Puis, tu es toujours le bienvenu. Je vais retourner. Sur la rive sud, j'ai dit toujours, il y a toujours des nouvelles destinations. La Montérégie, c'est très grand. Puis là, bien, je m'étais, j'étais parti vers Montréal avec les points chauds. Puis là, je me rends compte qu'il suffit de s'étendre un petit peu à gauche, à droite, puis de découvrir d'autres lieux tellement fascinants, là. Fait que c'est ça, il y aura des, je ne sais pas comment je vais les appeler, si ça va être 3.0, puis 1.0, puis 2 points. Mais en tout cas, donc, il y aura de plus en plus de nouveautés, que ce soit dans les Montréal, Kilomètre photo Montréal, qui, encore là, on est à une autre saison, là. Puis ça, vous allez les voir. Ça va être en janvier, le vernissage du groupe qui a fait Kilomètre photo Montréal. Et encore là, des nouvelles destinations dans Montréal. Très le fun, là. D'ailleurs, quelques participants qui sont ici ce soir, qui étaient là. Oui, oui. Qui d'autre, qui d'autre ? Bien, je peux dire un petit mot. Je vous le dis, bravo à tout le monde pour les magnifiques photos. Puis merci, François, de nous accompagner, puis de faire développer notre créativité, puis de nous faire découvrir des beaux endroits pour faire de la photo. Fait que merci à tout le monde. Bien, merci. Merci, Ginette. Puis en fait, moi, je vous remercie aussi. Tu sais, si moi, je fais juste me promener, je fais des photos, j'arrive chez nous, je les regarde devant mon ordinateur, j'en arrange deux, trois, je les mets de côté. Bon, je les montre à ma blonde ou à une amie, puis ça s'éteint plus vite. Là, c'est comme si vous autres, vous ameniez tout votre bois dans le feu que j'ai parti. Puis moi aussi, je vois un grand feu de foyer ce soir. Je veux dire, j'aurais jamais pu faire toutes les photos qui ont été faites ce soir. C'est impossible. Je n'ai pas le coup d'œil de chacun. Alors, vous renouvelez toujours mon goût de faire de la photo. C'est, voilà, c'est donnant, donnant. Alors, merci. Merci à vous tous. Merci. Puis merci à tous les gens qui ont assisté ce soir avec nous. Puis, bien, voilà, suivez nos activités. Allez voir de temps en temps sur le site de l'école, dans Vernissage. Il y en aura un autre bientôt qui va être annoncé pour le 10 janvier. Vous pouvez le mettre à votre agenda, là, puis bientôt, les inscriptions vont être là. Et il y aura une reprise. On recommencera tranquillement en janvier. Puis, les conférences gratuites aussi sur toutes sortes de sujets photo pour, bien, toujours dans le même but, c'est de vous inspirer. Alors, vous inspirer à faire ce que vous aimez, à faire votre passion, puis à aller jouer dehors. Alors, si ça va pour tout le monde? Oui. Bien, merci, François, pour toute cette belle énergie créative que tu nous transmets, là. Puis, comme disait Lunette, tu nous emmènes à des beaux endroits pour faire de la photo qu'on n'aurait pas découvert autrement, là. Alors, puis, merci à la gang aussi qu'on est ensemble et qu'on partage. On m'ennuie de vous autres un petit peu, là, jusqu'à temps qu'on se revoit. Ça fait que, voilà. Merci. Merci, Génère. Merci, Richard. Dernier petit message, si j'ai deux secondes. Oui. Oui, de la part de ma maman qui est une fan. Une fan qui est là de tous les vernissages, oui. Elle dit félicitations à vous tous qui savez si bien regarder. Oui. Voilà. Ils savent regarder puis ils savent nous transmettre la beauté qu'ils voient. Tout à fait. Bien, merci, Lise. Puis, merci, Maryse. Alors, bien voilà. Au revoir, tout le monde. Bonne période des fêtes. Puis, ne laissez pas votre appareil photo prendre trop de poussière. De temps en temps, donnez-y une petite promenade. Allez le promener un petit peu, là. Puis, moi, les activités, on va reprendre en janvier. Puis, ça va me faire plaisir d'être là avec vous. Puis, voilà, les inscriptions sont déjà ouvertes pour plusieurs activités. Alors, au plaisir, tout le monde. Bonne fin de soirée. Salut, tout le monde. Joyeuse fête. Salut. Joyeuse fête. Bye bye. Bonne fête. Joyeux Noël. Joyeux Noël.